hop, on y va on revient tranquillement sur son tapis et on va retrouver notre respiration on prend le temps toujours de laisser les épaules se détendre de bien retrouver notre respiration on retrouve toujours l'inspire, l'expire on garde notre respiration dans la poitrine et on sent longueur du ventre et on sent longueur du ventre Toujours notre respiration Ujjayi présente pour vraiment rester dans le rythme de notre corps. Toujours les omoplates qui glissent le long du dos, les épaules détendues et on commence tranquillement. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le ciel. Thuini, chatwari, pancha, enchat. Toujours notre premier chien tête baissée, on vient réveiller notre corps. On n'hésite pas à bouger un petit peu les côtes, les hanches, à plier les genoux. On veut garder la longueur du dos. On veut retrouver la légèreté de la nuque, donc les épaules bien larges. Prochaine inspire, on revient, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. On relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitri. Ekam. Ndwe. Chwini. Toujours on garde la longueur du ventre, bien sûr. Essayez de garder les mains plus larges sur votre tapis, mais vraiment plus larges au stade où les mains dépassent un petit peu des tapis. Comme ça, les bras vont être un peu plus larges que d'habitude et observez le ressenti pour les épaules. Observez la légèreté autour de la nuque. Inspire, pieds entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Ndvi. Chini. Chattuari. Anshat. Vinshat. vous allez faire un pas en avant inspire, on fait un pas en avant et puis on retrouve notre chien tête baissée on a rétréci l'espace pied et main et puis tranquillement on va refaire un pas en avant et puis petit à petit, on va avancer les pieds et revenir dans une flexion en avant donc on continue, un pas en avant et au fur et à mesure, ça ressemble de plus en plus à une flexion en avant, un pas en avant on veut garder toujours le dos long et puis un dernier pas en avant on a le droit de monter sur le bout des doigts et on retrouve flexion en avant on veut garder longueur du dos on veut allonger le ventre et on retrouve légèreté de la nuque inspire, main vers le ciel la dernière inspire, main vers le ciel la dernière inspire, main vers le ciel exhale, main vers le sol cette fois-ci on va laisser le corps remonter et quand on va venir en chien tête baissée on va poser les coudes au sol on va garder les coudes au sol on va garder le dos long et on va sentir largeur des épaules on va venir poser genoux au sol et vous allez venir rapprocher les mains et garder les mains ensemble on va venir en planche ici inspire, on est donc dans notre planche et on va laisser à l'expire le corps bouger vers l'avant pour se poser sur les mains inspire, on vient redresser le corps donc on tourne sur nos orteils expire, on tourne sur les orteils et on vient en avant inspire, planche expire inspire, planche on reste ici expire, on soulève le bassin on avance les pieds un tout petit peu donc on marche on vient, on avance les pieds et on s'arrête ici là où c'est encore confortable pour les épaules et la nuque on sent la largeur des côtes on sent la longueur du corps on revient les mains posées au sol on revient chien tête baissée inspire, pieds entre les mains expire, on relâche la tête inspire, main vers le ciel on revient dans notre flexion en avant on va garder les pieds largeur du bassin et puis on calera les bras derrière les genoux donc on vient vraiment attraper les mains derrière les genoux et puis on va laisser les genoux pousser contre nos bras flexion en avant les épaules reculent la nuque détendue on va essayer d'allonger le ventre peut-être même de bouger les côtes et on repose légèrement contre les jambes invitez la longueur du ventre gardez les jambes bien actives doucement on repose les mains au sol en appui sur le pied gauche on va laisser la jambe droite monter le genou reste plié et toujours longueur de la jambe droite et toujours longueur du corps vers la jambe gauche on pose pied droit au sol on revient genou gauche qui monte on va revenir pied gauche au sol on relâche la tête inspire main vers le ciel on va prendre un bloc comme ça on vient avec un bloc et on va revenir flexion en avant on va laisser la main gauche à l'extérieur du pied droit on va laisser le corps tourner à droite inspire on ouvre les côtes à droite on va rester ici et puis tranquillement l'appui sur le pied droit on va venir soulever le pied gauche on va laisser la jambe gauche reculer et on va venir poser le pied gauche en arrière on bascule le poids du corps et on sent toujours longueur du dos on est en triangle renversé les côtes s'ouvrent à droite le bassin se centre on revient doucement on appuie sur le pied droit et on revient tranquillement légèreté du pied gauche et on revient poser pied gauche à côté du pied droit on revient en avant on relâche la nuque main droite à l'extérieur de la jambe gauche et la main gauche sur le dos on va venir ouvrir les côtes à gauche et on va essayer d'allonger le ventre l'appui sur le pied gauche on soulève à peine le pied droit et on va laisser la jambe droite reculer on vient poser pied droit au sol on va garder ici les pieds bien ancrés et on va continuer l'ouverture des côtes longueur du ventre bassin qui recule on revient doucement on appuie sur le pied gauche et on revient tranquillement le pied droit à côté du pied gauche on relâche la tête on revient doucement la nuque est détendue inspire main vers le ciel samastitri on prend un instant la respiration tranquille les épaules détendues on plie les genoux et on va venir en utkatasana on veut garder toute la longueur du dos on veut laisser les épaules baisser et on garde le corps long on reviendra coude droit à l'extérieur du genou gauche et on vient tourner les côtes nos épaules reculent le ventre s'allonge on revient en avant et puis de l'autre côté on revient doucement en avant et on vient redresser les jambes on relâche les bras inspire main vers le ciel on doué exhale main vers le sol on va rester ici on va revenir poser genou au sol vous redressez le haut du corps on va garder ici les fessiers bien actifs les genoux frôlent le sol et on va sentir le travail du bassin on contracte les fessiers on relâche on contracte les fessiers on relâche on contracte les fessiers les genoux sont au sol on revient en arrière point sur point la tête posée sur les poings on va revenir trouver notre planche ici on va ramener les mains comme on avait fait les mains ensemble et les coudes pas trop trop large moins large que vos épaules et on va revenir doucement dans notre planche on maintient bien le dos et puis tranquillement on inspire on vient soulever les jambes droites on repose pied droit on inspire on soulève jambe gauche et on repose pied gauche on revient genou au sol petite pause ici à nouveau mais on va garder les bras plus large ou aussi large que notre tapis on va laisser les coudes se serrer légèrement et on laisse le corps reculer le ventre est long on gardera les mains larges toujours les coudes serrées légèrement et puis les genoux qui reculent on ne bouge plus le bassin expire on va laisser les coudes pliées les coudes serrent et on vient ici on inspire on remonte les bras on va garder les coudes qui effleurent le sol expire inspire et on essaie de sentir l'arrière des bras le côté des côtes en serrant les coudes l'un vers l'autre inspire expire 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 et puis pose ici on relâche les bras on revient doucement redresser le corps et on revient à genoux on va laisser les mains s'interlacer derrière le dos on va serrer les omoplates un tout petit peu et puis vous allez laisser les mains reculer et comme ça on va venir maintenant juste essayer de détendre un petit peu nos épaules reculer un petit peu les épaules travailler la rotation en arrière des épaules la tête naturellement elle va vouloir reculer on retient bien avec le corps on ne laisse pas le corps reculer et puis petite pause vous avez toujours l'option de venir vous asseoir sur des blocs si vous voulez un bloc deux blocs on peut revenir petite pause ici on continue cette ouverture des épaules ça impliquera l'ouverture de la poitrine on fait attention évidemment au dos on va garder le corps long on va laisser les mains au-dessus de la tête on va interlacer les doigts garder nos index qui pointent et comme ça on va céder des bras mais les bras viennent au-dessus de la tête on vient redresser le corps et on repose le bassin sur les blocs si besoin on va laisser les mains derrière nous on va laisser donc les épaules tourner toujours vers l'extérieur on travaille le bassin inspire on vient soulever le bassin expire on repose on peut être sur le bout des doigts inspire on vient soulever le bassin expire une dernière fois inspire on sent bien le travail des cuisses des fessiers on essaye de soulever le bassin expire et on va venir redresser le corps et on va venir poser les mains sur les talons et en fait c'est le même travail ici inspire alors on pourra venir sur le bout des doigts pour s'aider on va venir soulever le bassin et on va laisser les hanches pousser en avant on vient on vient redresser le corps et là pareil on revient le bassin qui recule point sur point mais avec lenteur vous revenez poser la tête sur les points on revient doucement retirer les blocs et on va venir s'asseoir sur le tapis en dandasana toujours on vient retrouver longueur du corps on commence à bien activer le périnée le bas du ventre et à trouver toute la longueur du corps on va serrer les coudes vers le corps parce qu'en serrant les coudes vers le corps et les coudes un petit peu en avant des épaules pas derrière vous si vous pouvez on va laisser les épaules les coudes un peu en avant des épaules et on veut sentir l'ouverture de l'épaule on reviendra le pied gauche à l'intérieur de la jambe droite est toujours le bloc si vous avez besoin pour le genou on peut toujours laisser la jambe tranquille on revient flexion en avant on va laisser toujours le corps le plus long possible les mains posées peut-être sur le tibia on va garder la longueur du dos et cette petite bascule du bassin nos épaules reculent le ventre est long main gauche sur le genou gauche on va laisser le corps s'ouvrir ici inspire et on va rester ici et on va essayer d'ouvrir un petit peu plus la tête recule si tout va bien pourquoi pas essayer de placer la main gauche au-dessus du bras la main gauche qui attrape le pied droit et puis on vient chercher l'ouverture ici on essaye de reculer les épaules puis on revient doucement redresser le corps on change de côté donc on laissera jambe gauche s'allonger on viendra plier genou droit et on va venir toujours attention au genou et on reviendra flexion en avant progressivement on aide le corps à venir ici on sent que le bassin s'allège on cherche la longueur du dos on placera main droite sur la jambe droite inspire on ouvre les côtes ici on essaye de garder toute la longueur du ventre et on essaye de trouver l'ouverture des côtes si on sent que c'est possible pourquoi pas venir le bras droit au-dessus pour attraper le pied gauche et essayer de trouver les mouvements pour tourner les côtes ce qui est difficile ici c'est de reculer le poids du corps de reculer les épaules inspire on vient redresser le corps on relâche la jambe droite et puis on viendra mettre les deux blocs sous les homoplates petite pause ici pour le dos ça peut être un bloc pour la tête un autre pour le dos on viendra caler les homoplates sur les blocs puis on veut laisser ce haut de la cage thoracique s'ouvrir on peut bouger les épaules droite et gauche on a l'appui sur les enfin voilà on peut masser un petit peu ce haut du dos sur les blocs on sent la longueur du ventre la légèreté du torse un petit peu c'est un petit peu la légèreté de la d'où l'un doucement, l'aide des mains vous allez venir redresser le corps vous vous aidez des mains et on vient redresser tranquillement le corps on viendra tranquillement dans notre position assise on prend un instant pour trouver le confort dans notre assise c'est très important de commencer à sentir qu'on a le poids qui est légèrement vers l'arrière on est sur les ischios fessiers mais pas en avant des ischios et pas non plus en arrière des ischios on est juste au centre et puis c'est toute la longueur du torse, du dos et les jambes c'est comme si elles se calaient pour faire contrepoids au corps, au dos et comme ça on peut retrouver toute la longueur on est vraiment aligné du bassin jusqu'au sommet du crâne et on retrouve toute la longueur ici on viendra placer les mains ensemble devant le cœur merci à vous toujours de votre présence et de ce partage Namasté Merci à vous – Sous-titrage FR 2021